C'est dans cet atelier peu ordinaire que depuis plus de 15 ans, M. et Mme Delonnet s'intéressent au potentiel des pigments luminescents. En 2011, ils vendent leurs 3 sociétés de décoration, déposent un premier brevet et créent Illumine Design. Le but de l'entreprise, donner à n'importe quel objet une visibilité de nuit par des produits luminescents incorporés dans la masse. Le principe de la luminescence, c'est capter la lumière extérieure naturelle, capter la lumière artificielle intérieure de manière à pouvoir saturer les matières luminescentes et pouvoir avoir ce qu'on appelle une rémanence, qui est le retour de la lumière qui a été capturée. C'est un projet qui a été fait pour un pays lointain dans lequel on nous a demandé de réaliser des produits dans la masse à partir de marbre permettant d'avoir des éléments non visibles de jour et donc visibles de nuit. Avec un décor qui apparaît que quand on en a besoin. Une des innovations d'Illumine Design est de pouvoir choisir la couleur visible de jour et celle de nuit. Son procédé s'applique au textile, au plastique, au verre, à la porcelaine ou encore au marbre et ce dans une infinité de domaines comme la décoration, l'architecture, la voile, l'automobile, la sécurité publique ou encore l'aménagement paysager avec par exemple ces parpaings pour piscine, imitation pierre. Voilà, donc là vous avez les différentes veines que l'on sait faire en injection à partir de la matière qui évidemment donnent un côté naturel qui ressemble à la pierre et qui peut ressembler au marbre que l'on peut faire à la teinte que l'on veut tout en plastique recyclé. Nos différences importantes, nous sommes français, nous sommes avec des produits non toxiques, avec des caractéristiques luminescentes qui sont dix fois ce qui existe sur le marché et sans énergie, donc capables de pouvoir évidemment fonctionner sur plus de 25 ans. On va avoir les moyens nous permettant de nous développer, permettant d'embaucher jusqu'à six personnes en début d'année prochaine et peut-être beaucoup plus en fonction de la taille. Un local est en train d'être recherché pour pouvoir nous permettre de nous implanter en termes industriels et évidemment l'avenir aujourd'hui se positionne sur des marchés très importants, nécessitant donc de gros moyens pour arriver à les traiter dans la totalité sur les masses qui sont demandées dans beaucoup de pays. Et donc à partir de là, on peut imaginer qu'effectivement dans cinq ans, on sera 25 au minimum avec un chiffre d'affaires qui serait certainement de plus de 10 millions d'euros. Une idée qui n'est pas près de s'éteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio